bonjour eric anso bonjour jean peut-être vous êtes maître de conférences habilité à diriger des recherches à sorbonne université et même si votre modestie doit en souffrir je crois qu'on peut le dire vous êtes l'un des meilleurs spécialistes français de l'histoire du 19e siècle alors qui déborde on va s'en rendre compte sur le 20e vous collectionner les prix et les distinctions comme les biathlètes français des médailles olympiques actuellement je cite pêle mail le grand prix de la fondation napoléon en 2000 le prix du mémorial le grand prix littéraire de la qu'est en priorité de la ville de la jaccio en 2008 le prix guizot de l'académie française en 2018 vous avez fait votre thèse sous la direction du grand gentula et vos travaux sur le second empire font référence au point que vous présidez le prix le jury du prix mérimée qui couronne la meilleure thèse d'histoire sur le content du second empire forcément quand on travaille sur le 20e siècle et sur la naissance de la troisième république sur le passage au 20e siècle la question de la laïcité s'impose à vous et j'ai vu dans la liste de vos publications que vous avez dirigé à l'automne 2016 pour la revue commentaire un dossier intitulé une laïcité européenne pour l'interrogation la place des religions dans l'europe d'hier d'aujourd'hui et de demain le livre que nous allons présenter aujourd'hui que je montre à la caméra est intitulé laïcité un principe et son sous titre est de l'antiquité au temps présent comme aurait dit le général de gaulle même si on s'éloigne un peu de votre objet historique vaste programme une de ses richesses et il y en a de nombreuses ce livre c'est non seulement la diachronie après tout c'est plutôt la règle quand on a affaire à un historien mais c'est aussi la synchronie puisque votre ouvrage fait une synthèse mondiale de la laïcité précisément dans vos deux chapitres le 9 et le 10 plus particulièrement mais c'est une constante page 23 de votre introduction vous plaidez pour une approche historique de la laïcité vous dites que plus encore que pour d'autres domaines l'histoire est essentielle je me permets de vous citer elle est l'étude du passé dites vous mais aussi de l'historicité d'une société c'est à dire des traces historiques encore présentes celles-ci sont nombreuses et nécessite d'être analysées à défaut elles sont négligées ou déformées et instrumentalisées l'actualité récente nous le prouve suffisamment fin de citation et vous évoquez ensuite l'assassinat de samuel patti par un salafiste et les anachronismes qui se sont manifestés alors dans certains commentaires le robert le fameux robert donne plusieurs définitions au mot principe l'énoncé d'une loi générale le principe d'archimède une règle d'action s'appuyant sur un jugement de valeur et constituant un modèle et un but que l'on retrouve dans l'expression j'en fais une question de principe et quand le mot est au pluriel il s'agit d'un ensemble de règles morales auxquelles un individu ou un groupe est attaché je voudrais bien mais j'ai des principes dans quel sens cher eric anso faut-il entendre le mot principe dans votre titre alors merci tout d'abord j'en peux tait pour votre présentation qui me va droit au coeur et en fait je peux revenir sur une partie de ce que vous en avez dit pour arriver à ce principe de laïcité en fait vous l'avez souligné le questionnement d'un historien qui en a un petit peu assez de voir que ce principe de laïcité mal compris voire interpréter tiré à hu et à dia sans faire référence à l'histoire l'histoire où il a pris son ancrage et après en avoir discuté pendant des années avec émile poula d'abord avec jean-marie maillard ensuite moi l'historien du politique eh bien j'ai eu envie de m'intéresser à cette laïcité car elle est tout à fait fondatrice à la fois pour notre république pour notre vivre en société et également pour notre état on va avoir l'occasion je pense de nous livrer un panorama historique la laïcité consubstantielle je dirais de la naissance et de l'affirmation en France de l'état alors on dit parfois que la laïcité est une valeur on dit surtout qu'elle est un principe et pour moi et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans le titre c'est un principe c'est un principe en quoi eh bien c'est un instrument c'est un moyen qui permet en fait de faire vivre nos valeurs et de vivre en commun vous avez rappelé les trois éléments qu'on retrouve dans le petit robert pour définir ce qu'est un principe eh bien ils sont tous les trois valables en fait pour ce qui relève de la de la laïcité alors ce qui est très spectaculaire et j'emploie le mot à dessin spectaculaire dans votre ouvrage parce qu'il s'agit presque d'un spectacle je puis dire tous les cas pour moi c'est lecteur est un peu intellectuel j'ai dire c'est beau à voir c'est votre bibliographie je crois avoir une certaine expérience de la lecture des ouvrages de sciences humaines au sens le plus large mais une bibliographie qui court de la page 341 à la page 380 de votre livre dans une police de caractère dont le corps ne dépasse pas huit c'est remarquable et vous l'avez pourtant qualifié de bibliographie sélective et dans vos premières premières pages et en particulier page 12 de votre introduction vous évoquez justement cette abondance de textes et d'ouvrages et vous parlez même et vous dites même que vous avez fait une bibliographie une bibliographie foisonnante et divisée et d'ailleurs vous dites page 13 que le catalogue de la bibliothèque nationale de france ne dénombre pas moins de 1700 titres consacrés à la laïcité avec une croissance que vous identifiez même comme hebdomadaire en dépit de cette abondance et une fois qu'on a écarté les ouvrages polémiques et partisans vous écrivez ceux qui sont reconnus comme les meilleurs spécialistes de la question ne s'accordent ni sur la définition de la laïcité ni sur son interprétation les points de vue sont presque toujours à faire de perspective alors comment s'en sortir à l'heure vous dites page 14 qu'il faut partir de la sémantique et de l'histoire explique qui nous cela oui alors je reviens encore une fois vous avez là livré un magnifique panorama et je vous en remercie énormément de titres à la bnf plus de 2700 que bien évidemment soyez honnête je n'ai pas tous lu mais ceux qui figurent dans ma bibliographie ont été vus donc ce sont de très longues journées en bibliothèque à la bibliothèque nationale de france et puis c'est aussi un ouvrage que je mène de front avec d'autres puisque mes questionnements tournent autour de l'état de la nation et là encore une fois quand on aborde état et nation en france et bien la laïcité n'est jamais loin c'est le questionnement d'un historien un historien qui s'est voulu autant que faire se peut en sciences humaines relativement neutre et qui effectivement considère qu'il faut donner une profondeur historique pour comprendre ce phénomène de laïcité vous avez tout à l'heure cité en me reprenant dans mon introduction des spécialistes dans d'autres disciplines qui parfois s'écharpe autour de la laïcité je ne donnerai que deux noms pour montrer qu'on peut être très divisé tout en étant de très bons connaisseurs du sujet vous avez le philosophe henri peignard huise qui porte une laïcité non adjectivée ce qu'il appelle la la laïcité républicaine la laïcité tout court et puis vous avez d'un autre côté le sociologue Jean Bobéro qui est un spécialiste non moins éminent du sujet et qui lui au contraire va adjectiver la laïcité va parler entre autres d'une laïcité ouverte qu'il défend alors ce qui est très intéressant c'est que l'un et l'autre connaissent bien l'histoire ils partent ils partent tous les deux de la loi de 1905 mais ils ont tendance à d'une part s'enfermer dans cette loi et je dirais presque à la surinterpréter et en évoquant cette loi sur le temps très long et comme vous l'évoquiez également en vision synchronique en montrant qu'il y a d'autres laïcités dans le monde bien ça me permet à mon avis de se départir de cette subjectivité c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre alors pour prolonger un petit peu votre question comment définir la laïcité je crois qu'on peut le faire de façon très neutre par cette vision à la fois historique et comparative et dire qu'il y a trois choses qu'on va retrouver dans l'histoire d'une part et puis dans les autres pays autres que la France et dans la France elle-même bien évidemment quand on parle de laïcité alors quelles sont ces trois choses tout d'abord c'est la liberté de conscience et la liberté de culte ça c'est tout à fait fondamental il ne peut pas y avoir de laïcité qui se tienne sans cette liberté de conscience et sans cette liberté de culte mais je viens de dire liberté de culte une liberté de culte qui respecte l'ordre public et qui va refuser je dirais tout assujettissement du politique et du social ou religieux ou en sens inverse du religieux par le politique donc ça c'est un deuxième élément tout à fait central et la profondeur historique permet très bien de l'expliquer et puis un troisième élément qui me semble fondamental et que notre république garantit bien en France et bien c'est l'égalité de tous et de toutes devant la loi que l'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas un agnostique un athée un musulman un hindou un catholique un protestant et bien sont égaux devant la loi quelle que soit et bien leur pratique de leur religion du moment bien évidemment qu'il reste dans le cadre de cette loi alors on va voir plus tard dans notre échange et dans notre entretien que ce que vous venez de dessiner et de définir Éric Anceau c'est un modèle de la laïcité à la française je pense qu'on peut le dire déjà même si on voit bien les principes dans votre livre page 15 vous répondez à la question pourquoi est-ce que le suffixe laïque a été été et non pas isme dites nous pourquoi selon vous alors je vais répondre à cette question mais revenir un petit peu sur la précédente puisque effectivement le terme vient du grec il vient du grec laos qui signifie peuple en fait il y a trois termes qui en grec permettent de définir ce qu'est un peuple vous avez l'acception je dirais culturelle et physiologique c'est l'ethnos qui donnera l'ethnie en particulier vous avez bien évidemment et il est très connu l'acception politique puisque nos amis grecs sont les pères je dirais de notre démocratie donc c'est c'est le peuple entendu au sens politique et puis vous avez une exception je dirais plus neutre et plus large c'est le laos c'est à dire tous ceux qui vivent ensemble qui font société et voilà pourquoi le terme qui entre parenthèses a été récupéré à la suite par les latins et par les romains après les grecs c'est ce qu'on retrouve dans le terme laïcus qui va s'opposer à son antonyme c'est à dire cléricus comme en grec vous avez laos et cléricos bien évidemment et bien c'est ce terme qui va s'imposer alors pourquoi laïque que et bien laïque que entendu au sens masculin comme au sens féminin et bien c'est cette exception très très large d'une société qui va s'affirmer au fil du temps et qui reconnaît d'autres principes pour la gouverner je dirais que des principes spirituels tandis que le laïque qui va prendre un c s'oppose lui au religieux si vous voulez mais alors je dirais voilà mais pour antagonisme mais complémentarité c'est pour ça qu'on dira dans l'église catholique c'est un laïque ou c'est un ou c'est un ou c'est un prêtre ou un religieux mais pourquoi laïcité et pas laïcisme ah alors les deux termes auraient pu en fait si vous voulez ils étaient concurrents pendant pendant un certain temps le terme de laïcité j'ai cherché à en faire la généalogie en fait dès mon introduction et la première occurrence que j'en ai trouvé qui remonte d'ailleurs plus haut que ce que vous trouvez dans la plupart des histoires de la laïcité en france c'est la deuxième république le terme est utilisé dès 1849 alors j'attends bien évidemment et j'en serais ravi qu'une nouvelle étude me montre qu'en fait le terme laïcité est utilisé avant dans notre pays peut-être le retrouvera-t-on utilisé sous la révolution française voire sous les lumières mais dans l'état actuel de la science c'est 1848 pendant longtemps on a pensé que le terme datait en fait des débuts de la troisième république du dictionnaire des millilitres et 1871 et puis on en reparlera peut-être tout à l'heure du dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire bien sûr bien évidemment de de faire du long buisson qui en propose la première définition je dirais très large alors la laïcité c'est tout ce qu'on vient de dire mais le terme en fait a été en concurrence avec le terme effectivement de laïcisme ce terme de laïcisme ce suffixe de laïcisme qu'on va retrouver par exemple dans des termes comme communisme capitalisme libéralisme socialisme et connoté au 19e siècle extrêmement de façon péjorative à tel point que le papy neuf dans une encyclique qu'il joindra à cet encyclique qui s'appelle le syllabus dénoncera tous les errements de notre siècle le 19e siècle en l'occurrence les termes en isme justement ce que je viens d'énumérer et si vous voulez et bien les partisans de la laïcité vont préférer le terme de laïcité qu'ils vont juger plus neutre que le terme de laïcisme en revanche leurs adversaires qui très souvent sont des cléricaux et je pense aussi par exemple au journal la croix le grand journal des assomptionnistes aujourd'hui la croix c'est un journal très modéré un journal de centre gauche qui m'a d'ailleurs invité pour présenter mon livre sur la laïcité il y a peu mais à l'époque c'est un journal militant un journal qui se trouve à la droite extrême de notre échiquier politique et il va utiliser les termes de laïcisme et de laïcars pour je dirais discréditer la laïcité voilà donc il y a un choix qui s'opère les partisans de la laïcité vont préférer le terme laïcité alors vous avez évoqué la belle figure de Ferdinand Buisson personnage tout à fait éminent mort à 91 ans en 1932 prix nobel de la paix pour son oeuvre dans la réconciliation des peuples après après 1918 et et personnage essentiel puisqu'il est directeur de l'enseignement primaire sous jules féry en 1879 et alors vous avez évoqué son fameux dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire effectivement il a un article qui est laïcité si je vous ai bien lu il définit la laïcité à la fois comme un combat il dit elle est l'arme qui doit permettre de lutter avec succès contre l'ambition dominatrice de l'esprit clérical mais il la considère aussi comme épancipatrice car elle défend l'idée fondamentale rappelez-vous que ce qui est commun à tous les hommes en droit doit être supérieur à ce qui les sépare en fait donc vous dites bien d'ailleurs vous même il ya une définition négative et positive c'est vous qui employez les deux termes mais il ya on peut dire une dimension normative de fait à la laïcité est-ce que ça n'a pas contribué à affaiblir le terme ça cette dimension normative alors je dirais oui et non il faut expliquer recontextualiser je dirais la visionnaire de ferdinand buisson et le moment où il rédige bien évidemment cette définition il le fait au tout début de la troisième république il faut savoir que la république s'impose dans notre pays au lendemain de la défaite contre la la prusse en 1870 1871 mais que les républicains pendant longtemps sont minoritaires je dirais dans leur propre régime il faudra attendre les années 1879 1880 pour qu'ils conquièrent successivement les trois pouvoirs que sont d'une part le pouvoir exécutif la présidence de la république en l'occurrence d'autre part le pouvoir législatif c'est à dire avoir la majorité à la chambre des députés au sénat et puis les pouvoirs locaux le pouvoir des mairies et le pouvoir des conseils généraux donc c'est dans ce contexte très très dur que ferdinand buisson va définir le terme de laïcité et en fait il va proposer une définition historique il dit voilà dans notre république tel que nous en souhaitons un avènement heureux et la république pacifiée permettra de faire triompher le volet je dirais positif de la définition de la laïcité et bien nous devons tenir compte du fait que toute notre histoire a été une histoire d'un combat et c'est ça la laïcité de combat qu'il évoque en fait dans sa définition on va sans doute avoir l'occasion d'y revenir mais il ya un affrontement entre les religions qui est extrêmement violent dans notre pays et entre les gens qui sont inconfessionnels qui n'ont pas de religion et la religion dominante qui a été le catholicisme et le moment de la révolution a été fondamental dans sa définition ferdinand buisson rend un hommage extrêmement appuyé comme condorcet d'ailleurs vous l'avez dit ferdinand buisson est le principal collaborateur au ministère de l'instruction publique de jules féry et pour jules féry à l'un des grands auteurs l'un des grands modèles était lui-même condorcet et condorcet disait lui-même que voilà nous devons lutter contre la religion dominante qui cherche à nous empêcher de faire advenir la raison et l'émancipation mais une fois que ce combat sera gagné il n'y aura plus qu'à la tenir en lisière et les choses seront pacifiées c'est les deux volets que défend je dirais ferdinand buisson dans sa définition c'est une définition à resituer encore une fois dans son contexte historique si si buisson alors là fait pas l'histoire avec des six mais avait proposé sa définition au 20e siècle qui est un siècle on va le voir de pays de pacification laïque et bien il aurait sans doute proposé une définition plus positive moins de laïcité de combat moins combattante en 1880 exactement alors ça c'était pour la diachronie un passage sur les autres modèles en tous les cas vous montrez parfaitement bien l'unicité du terme laïcité en français et la difficulté de le traduire en dehors peut-être du turc dont on sait que moustapha kemal a été très imprégné dans les années 20 du modèle français justement de laïcité à titre personnel je peux parler de moi mais j'ai été de nombreuses années expert au conseil de l'europe pour le dialogue interculturel interreligieux et j'ai été confronté à la problématique de la traduction bien sûr de ce mot alors il ya deux langues de conseil de l'europe c'est pas comme dans l'union européenne le français et l'anglais mais c'était le cauchemar des du service de la traduction c'est pourtant un des excellents au point et vous le rappelez d'ailleurs que certains auteurs anglophones emploient l'expression french laïcité on dirait presque la parodie des french fries vous savez au moment de 2003 sur les frites livres quoi est-ce que vous considérez je vous ai vu tout à l'heure vous n'avez pas une grimace mais qu'il ya une singularité française de la laïcité et selon vous pour quelle raison alors il y a différentes laïcités à travers le monde et y compris d'ailleurs dans le monde anglo-saxon je bondis par exemple quand certains intellectuels disent que voilà les anglo-saxons sont pose à la laïcité française parce que chez eux ils n'ont pas de laïcité mais bien sûr que si ils ont une laïcité simplement elle est extrêmement différente de la nôtre elle a été mise en place par les pères fondateurs de la république des états unis d'amérique au premier rang desquels thomas jefferson qui parle du mur de séparation entre les religions et entre l'état et la société donc il existe une laïcité simplement notre laïcité est une laïcité très forte une laïcité très singulière qui s'explique on l'a dit tout à l'heure et on va sans doute le rappeler et bien par les guerres de religion les problèmes incroyables que nous avons eus dans notre histoire extrêmement riche mais pour en venir à ce point des différentes laïcités il ya tellement de laïcité dans le monde que pour vous donner une idée lorsque aristide brillant va élaborer son rapport pour la fameuse loi de séparation des églises et de l'état de décembre 1905 qui est la loi un petit peu je dirais séminale de notre laïcité française et bien l'un de ses trois collaborateurs principaux qui s'appelle paul grunbaum balin il va le missionner pour faire un état des lieux des laïcités dans le monde et grunbaum balin va se livrer un inventaire mais de dizaines et de dizaines de pages des laïcités existantes et il va donner comme modèle le modèle des états unis d'amérique il va développer le modèle du canada du canada et il va développer également le modèle mexicain car au milieu du 19e siècle s'affirme également alors là là aussi dans le cadre d'un affrontement très très violent avec l'église catholique du mexique une laïcité mexicaine et puis finalement on va aboutir à une laïcité française qui est différente de ces différents modèles que je viens que je viens d'évoquer on rentre peut-être rentrer davantage dans dans le développement le la partie centrale de ce que vous appelez dans votre chapitre 6 entre la page 137 et 160 la mise en place d'une laïcité républicaine 1880 1914 parce que vous dites que cette période de 35 ans je remploie vos termes eric est la clé de voûte de votre livre vous dites la laïcité prend une tonalité particulière période cruciale entre 1880 et 1914 période cruciale de sa définition et son affirmation alors je voudrais qu'on s'attarde un peu sur l'attitude et le rôle politique de jules ferry en 1881 82 vous dites à son sujet la fermeté dans les principes on retrouve d'ailleurs ici le titre de votre livre la fermeté dans les principes s'accompagne en fait d'une progressivité et d'un pragmatisme et vous donnez trois raisons à cela lesquelles je vous préviens j'ai des réponses oui alors jules ferry c'est le personnage avec ferdinand buisson et les deux encore une fois travaillé main dans la main tout à fait fondamentale alors jules ferry il faut faire référence bien évidemment à son passé c'est l'ancrage lorrain c'est le fait que lui même n'a pas de conviction religieuse bien je dirais développer mais en même temps il a ce fond de culture qui est un fond de culture catholique chrétien comme tous les français du 19e siècle et il est marié avec une protestante et dans son entourage il y aura un très très grand nombre dans son entourage de ministre de l'instruction publique de protestants nous évoquions les protestants sont très nombreux j'allais dire d'ailleurs depuis 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 ils sont ils sont ils sont très présents sur la question oui tout à fait guizot est le premier ministre protestant de l'histoire de france et à sa suite il y en aura d'autres et jules ferry lui-même n'est pas protestant mais dans son cabinet ministériel dans je dirais les sphères dirigeantes du gouvernement vous avez à l'époque énormément de protestants c'est mon ami patrick cabanel qui a travaillé sur cette question là et montré combien les protestants avaient apporté une pierre considérable à l'édifice de la laïcité républicaine alors si vous voulez jules ferry est très intéressant parce que jules ferry est un pragmatique pour toutes les raisons que je viens de vous donner et pour lui le combat central comme pour tous les positivistes les républicains positivistes hérités d'auguste comte qui ont travaillé également avec émile littré c'est l'école j'évoquais tout à l'heure condorcet et pour condorcet sous la révolution l'école est la matrice de l'établissement en france d'une laïcité qui tienne la route et voilà pourquoi vous allez avoir trois grandes lois très très importantes au début du ministère de jules ferry une première pour retoucher la loi de liberté de l'enseignement supérieur qui avait été voté en 1875 et qui l'estimait beaucoup trop favorable je dirais au secteur privé et à l'église en particulier en termes de collation des grades et de contrôle parce qu'à l'époque on appelle l'université c'est à dire ce qu'on appellerait aujourd'hui le ministère supérieur si vous voulez de l'enseignement et donc on va reprendre un petit peu la main pour surveiller un peu les choses mais bien sûr on retient surtout les lois de 1880 et de 1882 qui sont tout à fait fondamentales et qui vont je dirais laïciser rendre obligatoire l'enseignement primaire c'est l'école gratuite laïque et obligatoire noter que la contribution républicaine ici est importante parce que victor duruit qui était le grand prédécesseur sous napoléon 3 de jules ferry avait déjà un projet pour rendre l'école primaire gratuite et obligatoire mais par contre le second empire lui est un régime qui fonctionne avec l'église catholique il ne s'agissait pas du tout de mettre en place la laïcité et la laïcité relève spécifiquement des républicains donc ça c'est tout à fait séminal dans le programme je dirais de laïcité républicaine de de ferry l'école de la république l'école laïque mais vous allez avoir au début des années 1880 et jusqu'en 1887 un certain nombre d'autres lois très importantes qui vont être adoptés dont on peut dire un mot la loi de 1881 sur la presse va désormais abroger le délit de blasphème alors on va y venir tout de suite sur le délit d'outrage on va y venir d'accord alors je ne développe pas simplement quelques éléments la laïcisation des cimetières c'est aussi extrêmement important la loi naquet de 1884 qui réinstaure la possibilité de divorcer pour les français qui avait été mis en place par la révolution puis qui va qui avait été supprimé par la restauration en 1816 la loi de bonald et qui est rétabli par les républicains en 1884 et puis là je vais peut-être énormément surprendre ceux qui vont voir cette vidéo le fait et bien que vous aviez des crucifix dans les mairies le fait que vous aviez des prières publiques à l'ouverture de toutes les sessions parlementaires à l'époque tout ça est supprimé dans cette décennie des années 1880 et là où c'est très intéressant c'est que pour jules ferry et bien le programme laïc est accompli et lui par exemple n'était pas du tout un partisan de la séparation des églises et de l'état car il considérait que l'état devait garder la main sur les religions au premier chef sur la religion catholique pour pouvoir la contrôler donc voyez c'est une je dirais une conception de la laïcité très différente de ce qu'on a aujourd'hui c'est presque contre intuitif c'est une laïcité concordataire j'ose le mot et de ce point de vue je rejoins parfaitement jean bobéro lorsqu'il nous dit que le concordat de napoléon bonaparte a constitué en 1801 un seuil de laïcité extrêmement important quelqu'un jules ferry à son univers mental qui est celui du premier 19e siècle et pour lui la laïcité elle est ainsi alors il se trouve que d'autres pères fondateurs de la troisième république vont évoluer dans un sens qui va être celui de la séparation des églises et de l'état car d'autres événements vont advenir faut qu'on rappelle que jules ferry jules ferry meurt assez tôt c'est un grand destin brisé puisque il meurt en 1893 alors j'ai dit qu'on allait y venir sur le délit d'outrage aux religions je me permets de rebondir sur ce que vous devez dire et eric anso on voit bien en particulier et ça c'est important on va passer autre chose après que et vous le dites pas 139 ferry croit en l'instruction publique et dans ça dans la capacité à l'instruction des programmes d'instruction publique à faire reculer les religions mais je rappelle aussi qu'il donne comme instruction aux premiers instituteurs de faire rentrer dans les crânes l'idée de la république gira un ministre de l'éducation emplorer ses termes aujourd'hui il serait littéralement explosé faire rentrer dans les crânes l'idée de la république c'est extraordinaire quand même voilà bon alors oui oui alors cette fameuse lettre aux instituteurs que vous évoquez est absolument fascinante elle est passionnante par rapport à nos débats actuels c'est vrai que sur cette idée d'une république militante alors là on va beaucoup plus loin que ce que l'on voit aujourd'hui vous le rappeliez aucun ministre même ceux qui se disent les plus républicains d'entre eux je pense par exemple à jean-michel blanquer n'oserait j'utilise jules ferry dans cette lettre et en même temps oui j'utilise moi même le même temps macronien et blanqueriste et en même temps il y a dans cette lettre de jules ferry une grande modération par rapport entre autres aux pères de famille puisqu'il dit oui mais voilà il ne faut pas choquer les pères de famille bien évidemment on va faire advenir la république parce que la république c'est notre avis à tous c'est la fin de l'histoire en quelque sorte mais en même temps on va le faire de façon très progressive et ne choquons pas les pères de famille après tout nous avons débarrassé de ces oripeaux cléricaux la même morale que les chrétiens c'est une morale issue du décalogue et vous savez que jules ferry dans cette lettre fameuse aux instituteurs et bien c'est pour faire passer ces fameux cours d'instruction morale et civique je succède au cours d'instruction morale et religieuse qu'il y avait jusque là je me permets de vous compléter si c'est parce que dans dans le livre quand vous évoquez cet argument ne choquons pas les pères de famille vous dites bien c'est tout à votre honneur que dans la tragédie de samuel pâti ceux qui ont ressorti cet aspect là du texte comme quoi fallait pas choquer le père de famille puisque il se trouve que l'événement était d'ailleurs lui avait cette configuration j'allais dire structurale vous dites bien que l'anachronisme historique est quand même la pire des erreurs que l'on peut connaître et commettre oui alors ça c'est très important vous me tendez allez-y allez-y vous avez raison vous me tendez une perche très très importante et qui me donne l'occasion de préciser les choses ça me semble effectivement capital de le faire françois errant qui est professeur au collège de france mais aussi luc ferry le philosophe et notre ancien ministre de l'éducation nationale et homonyme de jules ferry c'est peut-être pour ça qu'il s'est permis de le le citer il y apparaît-il un un lien de parenté très éloigné d'ailleurs entre les deux ont totalement surinterprété la lettre et c'est là où l'historien dit attention danger on ne peut pas le faire on ne peut pas le faire pour trois raisons trois raisons si vous me permettez la première raison qui est tout à fait fondamentale c'est que le contexte est radicalement différent en ce sens qu'à l'époque il n'y a pas une société alors bien évidemment il ya le querelle la querelle avec l'église mais il n'y a pas d'attentat il n'y a pas d'attentat meurtrier donc il c'est beaucoup moins inflammable que ça ne l'est aujourd'hui depuis allez on va dire 2012 2015 donc ça c'est le premier élément le deuxième c'est qu'on est dans une république est en train de triompher de ses adversaires j'en veux pour preuve que sept ans plus tard le pape lui même le pape léon xiii par son encyclique au milieu des sollicitudes demandera aux catholiques tant que les quatre que la république ne se prendra pas frontalement à la religion catholique bien évidemment de reconnaître cette république le fameux ralliement exactement et de s'inscrire en son sein le gros problème et ça m'amène au troisième point de l'islam c'est qu'il n'y a pas une haute autorité spirituelle qui permettent de dire comme le pape à tous les musulmans et bien voilà il faut s'inscrire dans la république donc vous avez des courants l'islam est très divers c'est ce que je montre dans mon livre c'est pour ça que ceux qui assimilent islam et islamisme ont tort mais il y a l'inverse pardonnez-moi le terme les bisounours ceux qui disent maintenant il n'y a absolument pas de problème il peut y avoir un problème avec certaines interprétations de l'islam c'est l'islam radical l'islam fondamentaliste l'islamisme et comme il n'y a pas d'autorité spirituelle alors il ya la mosquée el azar de du caire mais qui ne parle pas à tous les musulmans ne serait ce que parce que c'est l'islam sunnite et que l'islam est divisé au moins entre raridjit sunnite chiite sans parler de courants différents au sein de chacune de ces grandes branches de de l'islam et donc là on a un véritable problème et une différence majeure une différence majeure avec ce qui existait dans les années 1880 en france alors attention à utiliser cette lettre merci on en vient à votre livre à bord j'allais dire toute une série de thèmes que on entend évoquer toujours de manière très rapide et sans les pros approfondir j'en viens au délit d'outrage aux religions cette abolition du délit d'outrage aux religions est abordé en février 1881 parce qu'il s'agit là d'un événement dont les effets d'ailleurs change à lire encore très actuel un très 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 contemporain vous écrivez que c'est à propos de la loi sur la presse que cette question vient en débat à la chambre et vous faites état d'un échange entre monseigneur frappelle et clémenceau alors jeudi pour ceux qui nous regardent mon frère monseigneur frappelle est évêque danger première casquette si je puis dire enfin première calotte et député de brest bon il est alors à la tête de la hiérarchie catholique et sa statue sa statue imposante à monseigneur frappelle trône toujours en majesté place sainte croix à angers à deux pas de la cathédrale à l'arrière de la cathédrale il est très en pointe contre ce que les assomptionnistes vous l'avez dit tout à l'heure qui viennent en 1880 de créer la croix appelle les laïcars et voilà ce que dit frappelle je ne voterai pas la loi parce qu'en supprimant le délit d'outrage à la morale publique et religieuse aux religions reconnues par l'état c'est à dire à dieu elle livre elle abandonne elle sacrifie ce qu'elle a le devoir et la mission de protéger et de défendre et la réplique de clémenceau que vous citez est absolument à la clémenceau avec son sens de la répartie habituelle dieu se défendra bien lui même il n'a pas besoin pour cela de la chambre des députés ça c'est du clémenceau dans le texte c'est le moins qu'on puisse dire alors ça ça appelle quand même une question c'est ce délit d'outrage aux religions est pas compris en france d'abord il faut que vous nous l'expliquiez et puis est ce que c'est une spécificité française d'avoir aboli le délit d'outrage aux religions alors je commence par votre deuxième question et remarque oui et non c'est à dire qu'on le remarque bien aujourd'hui et je sais que vous avez travaillé dans les instances de l'union européenne on le remarque bien aujourd'hui il y a des pays qui n'ont pas aboli ce délit d'outrage et donc qui reconnaissent en quelque sorte le blasphème des certains pays européens qui sont concernés par cela et d'autres qui sont sur la même ligne en fait que la france je donnerai qu'un exemple le portugal qui va mettre en place une laïcité très peu de temps après nous en 1912 donc sept ans après la loi de séparation des églises et de l'état en france et bien s'est aligné de ce point de vue avec la france alors cela relève en fait de la liberté d'expression et cela nous ramène à la révolution française à la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen doute 1789 dans cette déclaration vous n'avez pas par exemple encore la liberté des cultes qui est mise en place il y a une dissymétrie des cultes le culte catholique est favorisé mais en revanche les autres grandes libertés qu'on retrouve dans notre république aujourd'hui au premier chef desquels la liberté en fait d'expression est déjà là elle est déjà présente et qui va abolir le délit d'outrage et bien les révolutionnaires eux mêmes dès ce moment là des 1789 et puis après dans notre histoire on y faisait allusion tout à l'heure avec le divorce le fait qu'il ait été abrogé par la restauration dans notre histoire très tumultueuse du 19e siècle et bien il va être remis en place au moment de la restauration délit de blasphème loi du sacrilège qui allait très loin mais comme le montre ma collègue qui est une très bonne connaisseuse d'ailleurs de cette période là rita hermon belot en fait c'est je serais presque tenté de dire un signal que donne ici la couronne le roi à sa droite parlementaire vous savez parfois on fait de la politique mais on l'a fait aussi en proclamant des choses de manière à resserrer à consolider sa majorité et donc c'est ce qu'on a voulu faire il faut savoir que et ça aussi c'est peut-être un peu contre intuitif ça sera très très peu appliqué y compris sous la restauration puisqu'il fallait vraiment faire des choses graves et bien pour être condamné par ce fameux délit de blasphème on n'en est pas du tout comme ce qui existait avant 1789 où on a un chevalier de la barre par exemple qui va être torturé et cartelé mis à mort et bien pour avoir blasphémé sur le passage d'une procession donc le 19e siècle n'en est plus là la révolution est passée par là et c'est dans ce contexte et dans cet affrontement quand même entre les catholiques qu'on va appeler les catholiques politiques les cléricaux et vous évoquiez tout à l'heure monseigneur frappelle qui est l'une des figures les plus les plus frappantes et les républicains et bien que le délit de blasphème va être définitivement supprimé en france plus jamais d'ailleurs il ne fera de retour et la france va servir de modèle ici pour un certain nombre d'autres pays alors dans le monde anglo-saxon ça choque beaucoup parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure oui les états unis d'amérique pratiquent une forme de laïcité mais c'est une laïcité qui protège je dirais davantage la religion des empiétements de l'état que l'inverse il ya les deux mais davantage dans ce sens là et de ce fait et bien on considère qu'on doit protéger les communautés religieuses d'excès qui pourraient avoir lieu et dans ce très très grand pays des libertés que sont les états unis d'amérique alors là pour le coup sans prendre publiquement aux religions choque énormément vous vous souvenez peut-être que lorsqu'on avait eu les caricatures de mahomet dans la presse danoise puis reprise par charlie hebdo ceux qui avaient été en pointe pour nous critiquer de les avoir republiés c'était le washington post c'était le new york times c'était les américains on voit alors là on voit bien effectivement là cette différence de doctrine entre ce que en france on va considérer comme une caricature par exemple de mahomet mais qui est rendu possible qui est autorisé par contre interdiction de stigmatiser quelqu'un un individu par l'exercice ou par là parce pour sa croyance en tant que tel c'est la différence elle est bien là un bien évidemment la liberté d'expression c'est de pouvoir défendre ses propres idées mais on ne s'en prend pas aux individus on n'attaque pas un musulman exactement tel exactement la loi française c'est un point important alors il ya un autre tournant que le j'allais dire on a tendance un peu à oublier dans cette histoire particulière 1885 1875 1880 1914 c'est la loi de 1901 alors la loi à la fameuse loi de 1901 liberté d'association dont on sait qu'elle va d'ailleurs donner lieu à une jurisprudence tout à fait passionnante y compris une décision du conseil constitutionnel qu'on a encore en mémoire liberté d'association 17 juillet 71 cette loi d'association portée par valdec rousseau c'est une loi compliqué il ya une trentaine de propositions d'ailleurs antérieures ça sort pas des tuyaux 1901 on est un peu en retard par rapport aux grandes lois que vous avez évoqué les grandes lois des dix premières années de la troisième république parce qu'en plus l'affaire dreyfus et on est en plein dans l'affaire dreyfus en 1901 et vous rappelez d'ailleurs que les législatives de 1902 se jouent sur la confrontation gauche droite la discipline républicaine permet à la gauche de l'emporter avec 355 sièges 350 sièges contre 200 pour les radicaux et dans 200 pour les radicaux et 250 à la droite dans la loi 1901 ce que le titre 1 octroi est extrêmement libéral la partie sur les congrégations avec en particulier la fameuse histoire de la main mort etc reprend tout quand même et on est où l'essentiel on est à quatre ans de la loi du 9 décembre 1905 expliquez nous ce ce climat 1901 1905 c'est combe qui est le petit père combe émile combe qui sort président du conseil après 1902 il ya un tournant quand même avant la grande loi de séparation des églises et de l'état à exactement on est à un moment clé alors il faut qu'on revienne sur ce qu'on disait tout à l'heure en deux mots pour jules ferry à la limite la laïcité je dirais est achevé en 1887 88 et puis l'affaire de nouveau va s'emballer dans les années 1890 et l'affaire dreyfus de ce point de vue comme dans beaucoup domaines de notre histoire politique est tout à fait déterminante pourquoi parce que un certain nombre de d'institutions l'armée d'abord mais l'église ensuite et bien vont se retrouver alors je dis pas que toute l'église et toute l'armée se retrouve dans le camp anti-dreyfusard mais quand même très très largement il faut dire ce qui est on évoquait tout à l'heure la croix la croix va se qualifier de premier journal anti juif et anti-dreyfusard de france au moment de l'affaire dreyfus et derrière la croix nous le disions tout à l'heure il y a l'une des congrégations qui est la congrégation des assomptionnistes qui a bien changé pardon qui a bien changé mais bien sûr rappelle que les assomptionnistes sont ceux qui ont baillard presse quand même aujourd'hui mais exactement et tout à fait non non mais l'historien dira qu'effectivement la contextualisation est capitale et voyez je mets toujours plein de guillemets pour recontextualiser les faits mais cette recontextualisation est tout à fait capitale pour ce qu'on dit là et ça nous ramène à valdec rousseau parce que valdec rousseau c'est un républicain progressiste donc plutôt situé au centre droit de l'échiquier politique et les progressistes ont été laminés par l'affaire dreyfus la plupart de ses amis se retrouvent en fait dans le coin anti-dreyfusard et lui il a chevillé au coeur et au corps l'idée que dreyfus est innocent et il va se retrouver déporté sur sa gauche et il va constituer une alliance avec des partis de gauche et c'est cette alliance qui va constituer une plateforme qui va l'amener au pouvoir et on ne comprend pas la loi de 1901 sans cette alliance et l'alliance que va faire en fait à ce moment là valdec rousseau va l'amener à être très libéral sur les associations avec quand même une restriction qui est celle qui porte sur les congrégations d'abord parce que lui même a été très choqué parce qu'on vient de dire sur l'affaire dreyfus et d'autre part parce qu'il est l'allié des radicaux et les radicaux sont très anti cléricaux donc si vous voulez il y a une contravention au principe de la liberté d'association dans la loi de 1901 mais ce qui est très intéressant c'est que vont intervenir vous l'avez dit les élections de 1902 qui se font sur deux choses partisans adversaires de la loi des associations de 1901 qui vient d'être voté et projection vers une possible car on a cheminé séparation des églises et de l'état donc tout ce fait en fait sur des questions religieuses des rapports entre l'église et l'état et au lendemain de ces élections 1902 dans le cadre de la discipline républicaine ce sont les radicaux qui constituent le groupe le plus important se sont constitués entre temps en partis politiques républicains radical et radical socialiste et le fameux emile combe vous évoquiez qui arrive aux affaires et emile combe n'est pas du tout anti religieux et voilà il est lui même passé par le petit séminaire mais c'est ça qui est en revanche il est très anti clérical et il va durcir encore la législation sur les congrégations religieuses ce qui fera dire d'ailleurs à valde et crousseau mais je ne reconnais plus ma loi dans l'interprétation qu'en a fait emile combe et bien on va beaucoup trop loin alors notez que toutes les congrégations qui justement n'ont pas l'agrément et bien ne peuvent plus absolument enseigner en france et ça amènera c'est la petite anecdote qui va intéresser je pense vos vos auditeurs qui visionnent cette vidéo c'est ce qui amènera et bien le père de charles de gaulle à le scolariser en belgique puisque la congrégation le collège où il se trouvait n'avait plus l'agrément dans le nord de la france et c'est donc en belgique que le petit charles de gaulle a fait son collège il faut rappeler qu'on rit de gaulle qui était professeur de français le père de de charles de xavier de pierre les frères et de la soeur était enseignant chez les jésuites exactement alors ce qui est vous venez vous avez vous avez évoqué émile combe vous avez dit très anti clérical mais pas trop anti religieux hein il dit même à la tribune de la chambre en janvier 1903 aux séparatistes de son propre camp politique vous n'effacerez pas d'un trait de plume les 14 siècles écoulés il parle de l'influence de l'église catholique sur la société française et par contre il bascule dans le camp des séparatistes dit vous le 4 septembre 1904 dans un discours dites vous prononcer à hausser pourquoi est ce que l'histoire j'allais dire notre roman national a retenu des mille combes la figure de l'anticlérical le bouffant de curé par par excellence alors qu'on constate que d'abord c'est pas lui qui roule qui joue le rôle le plus important dans la loi 1905 du 9 décembre c'est plutôt brillant qui rapporteur vous l'avez cité tout à l'heure et puis on peut rajouter quand même jaurès qui a un rôle très important aussi dans dans cette loi même et ferdinand buisson qui est devenu député d'ailleurs dans notre à votre avis pourquoi est ce que le tir se concentre sur émile combe il y a deux choses alors d'une part c'est vrai que le récit national a tendance à simplifier les choses et l'histoire est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on la donne à voir ça c'est le premier élément vraiment très très important et la deuxième chose c'est que ça repose quand même sur un fond de vérité parce que je vous évoquais le combat des mille combes contre les congrégations et puis à la fameuse affaire des fiches qui entraînera justement la la chute de son gouvernement quand avec le ministre de la guerre le général andré on fera ficher alors c'est une suite c'est un dégât collatéral je dirais de l'affaire de réflexe on fera ficher les officiers supérieurs français pour surveiller de très très près les catholiques intransigeants et les conservateurs et les empêcher de montrer de monter trop en grade dans l'armée donc c'est ça qui a je dirais donner la l'image qu'on a retenu aujourd'hui des mille combes mais je reviens à ce que vous disiez c'est intéressant de voir qu'à la base il est contre la séparation parce qu'en fait il a le même point de vue qu'un jules ferry il estime qu'on contrôlera mieux l'église si on reste dans le cadre du concordat qu'est ce qu'il fait basculer c'est qu'entre temps alors entre autres le paysage politique a un petit peu changé il s'est un peu gauchisé les les socialistes et je dirais l'elle séparatiste de son propre camp il est radical lui-même on l'ont emporté et puis un deuxième élément c'est la rupture des relations diplomatiques avec le saint siège à la suite de la visite du président emile loubet à rome il faut pas oublier qu'à l'époque le vatican le pape ne reconnaît pas l'italie le royaume romain le royaume italien pardon et donc cette visite va très très mal perçue par les catholiques et le pape va jeter de l'huile sur le feu et la république va rompre ses relations avec la papauté qu'on va très très mal le prendre et c'est à ce moment là qui bascule véritablement dans le camp des républicains favorables à la séparation ce qui est passionnant c'est que vous montrez parfaitement que la loi du 9 décembre 1905 est un texte libéral un qui ne fait aucune concession aux tenants de la laïcité de combat tel maurice allard ou le communard édouard vaillant un même albert demain dites vous à la tête de la droite constitutionnelle décide de collaborer à rendre le texte le plus libéral possible dites vous sauf qu'il peut pas trop le dire pour ses pour ses électeurs mais ce que je trouvais tout à fait extraordinaire enfin passionnant dans votre approche c'est que vous montrez que la loi du 9 décembre 1905 dont il faut rappeler que elle est appliquée à partir du 1er janvier 1906 l'état ne reconnaît ni ne salarié aucun culte voilà est une loi j'allais dire c'est une matière vivante dont vous dites qu'elle est vous n'employez pas le terme parce que vous parliez mieux que moi truffé d'angle mort d'angle mort et 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 que que ça va générer une très nombreuse jurisprudence y compris jurisprudence administrative y compris dites vous je vous cite parce que c'est tout à fait passionnant dans des sujets aussi triviaux que la longueur la longueur de la sonnerie des cloches la taille des processions religieuses ou les heures de sortie autorisée en classe pour le catéchisme ça c'est pas 160 est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement sont les les obus et la mitraille allemande c'est ce que dit eugen weber dans dans la fin des terroirs qui entre 14 et 18 vont réconcilier ensemble l'instituteur franc maçon le jeune instituteur franc maçon et le séminariste est ce qu'on peut dire que le le la réconciliation elle se fait dans dans le temps dans la boue et le sang des tranchées de 14 tout à fait j'y consacre d'ailleurs le chapitre suivant en montrant que la grande guerre va jouer un rôle fondamental et c'est maurice barès lui-même qui est en pleine guerre un publiera les différentes familles spirituelles de la france ou lui même qui avait pu être très anti-dréfusard très hostile aux juifs ou encore aux protestants et bien dira que parce que tous se sont combattus valeureusement et bien la réconciliation est possible alors je reviens sur cette loi parce que c'est tout à fait fondamental d'en dire deux mots je donnerais raison à jean bobero qui est en train de publier plusieurs livres absolument fondamentaux sur cette loi quand il l'interprète fondamentalement et là vraiment il a raison comme une loi libérale brillant l'a voulu libéral à tel point qu'il dira ces fameux angles mort que vous évoquiez tout à l'heure et bien il y aura forcément une jurisprudence du conseil d'état à la suite de l'adoption de la loi et le conseil d'état devra faire preuve d'une interprétation libérale de la loi donc là bobero a raison là où il a tort c'est lorsqu'il nous enferme mais parce qu'il veut faire passer ses propres idées dans cette loi et j'en veux pour preuve un exemple que je donne dans mon livre brillant lui-même fera adopter à la suite de la loi de 1905 trois autres lois pour la modifier donc elle n'est pas l'alpha et l'oméga et d'ailleurs brillant brillant c'est l'homme est un peu tout homme est un peu contradictoire mais brillant quand on est homme politique on l'est peut-être encore davantage brillant aussi cette formule de dire bien évidemment il faut être libéral sauf s'il advenait qu'un jour notre société serait menacée si l'ordre public ou la république est menacée alors il faudrait dépasser la loi que nous venons de voter et de promulguer même brillant le dit alors oui c'est ça me semble intéressant brillant il était élu de loire atlantique même si c'était sur nantes il avait quand même une partie de cette circonscription qui était un peu rurale et donc et très catholique et très et très catholique je sais pas pour enlever du mérite à brillant mais on retrouve bien dans votre réflexion reprenant brillant la fameuse antienne qu'on prête à saint juste pas de liberté pour les ennemis la liberté clairement voilà exactement alors on va remonter le temps dans le quart d'heure qui nous reste si vous permettez parce que je voudrais que qu'on retrouve dans vos premiers chapitres à notre notre entretien peut paraître un peu décousu mais je crois que c'est important de de le structurer comme ça page 61 vous évoquez l'apparition d'un esprit laïque au milieu du 13e siècle dont vous dites que cet esprit sert sans le vouloir le combat modernisateur et émancipateur de la monarchie française les choses vont très loin d'ailleurs avec les écrits par exemple de dante et ou de marsil de padoue là on est en italie actuelle qui dénie aux hommes d'église en tant que tel tout pouvoir sur la cité et vous dites même que le très pieux louis 9 le futur saint louis dans sa grande ordonnance de 1256 il est assez audacieux il traduit en quelque sorte cet esprit laïque qui souffle est ce qu'on peut dire que le royaume de france a gagné sa lutte contre le saint siège dans l'affirmation d'une certaine forme de laïcité entendue comme la rupture d'un cordon ombilical et je fais référence à à la politique de philippe le bel très précisément pendant son long raid de 1285 à 1314 sans se tromper sur le sens des mots pourquoi vous avez mis un peu le projecteur sur cette période oui alors il ya deux choses si vous voulez indéniablement il ya un esprit laïque qui souffle on le retrouve chez les penseurs que vous venez d'évoquer on peut citer un petit peu plus tard un machiavel encore un petit peu plus tard un jambodin qui ont une pensée je dirais très laïcisée pour l'homme qui doit s'émanciper des tutelles mais également pour l'état vous savez que jambodin 16e siècle fin du 16e siècle c'est le grand penseur de la souveraineté de l'état de l'état royal en l'occurrence alors du point de vue du roi les choses sont un petit peu différentes dans la mesure où le roi de france c'est le roi très chrétien il a besoin de s'appuyer sur la religion catholique mais en même temps il a besoin de s'affirmer par rapport au pape donc tout ça est très important parce que dans l'idéal et c'est ce qu'on verra advenir à l'époque de louis 14 avec bossuet avec le gallicanisme c'est de pouvoir s'appuyer sur un clergé qui lui soit fidèle et qui soit d'une certaine façon et ce qui est très très dur dans le cadre bien évidemment de la religion catholique où il ya la haute autorité du pape qui soit d'une certaine façon un peu émancipé du pape et ce qui va servir la couronne de france c'est l'affrontement très fort qui existe depuis le 11e siècle depuis le pape grégoire 7 entre l'empire le saint empire romain germanique d'une part et la papauté ça c'est le combat pardon des guelphes et des gibelins exactement exactement tout à fait qu'on retrouve en italie avec les guelphes et les gibelins et profitant de cet affrontement un certain nombre de rois de france est le plus symptomatique et bien évidemment philippe le bel au tournant des 13e et des 14e siècle et bien vont profiter de cet affrontement pour obtenir je dirais un certain nombre d'avantages rappelons que philippe le bel alors le conflit est très très violent avec le pape puisque il est excommunié par le pape et il est rapatrié enfin je veux dire il est il est mis en résidence il est il les installe en france et exactement c'est le fameux attentat d'agnani en 1303 où guillaume de nogaret l'un de ses légistes va aller chercher carrément le pape et d'ailleurs le pape boniface 8 ne s'en remettra pas maintenant ce qu'il mourra quelques mois plus tard donc c'est vous dire si la querelle est extrêmement violente mais c'est l'idée d'une affirmation de l'état les légistes qu'on évoquait et bien ce sont des laïcs et ce ne sont pas des enfin il ya quelques gens d'église mais la plupart d'entre eux ce sont des laïcs donc c'est une affirmation de haut fonctionnaire avant l'heure laïque et c'est la création aussi des états généraux sous philippe le bel le roi de france qui se fait conseiller et bien par une assemblée des trois ordres où le clergé occupe une place importante c'est le premier ordre du royaume il ne s'agit pas de le nier mais il n'est qu'un ordre parmi les trois et ça c'est très très important le clergé de france qui dans cette querelle va soutenir plutôt le roi philippe le bel contre le pape alors il ya un héritier de ces fameux légistes que vous évoquez c'est la figure de michel de l'hospital on ne me souviens plus on dit michel de l'hôpital ou michel de l'hospital on dit les deux il ya les puristes mon ami mon ami crouzet denis crouzet vous dira plutôt michel de l'hospital et puis voilà on peut faire sauter effectivement l'es et le remplacer par l'es et bien et bien dans votre livre et c'est la période moi j'ai trouvé le terme très à fait passionnant vous évoquer les guerres politico religieuses à la place de l'expression guerre de religion évidemment en france c'est de 1562 à 1598 mais il faut rappeler c'est que dans toute l'europe 1524 à 1648 et vous évoquez même d'ailleurs là ce conflit très particulier cette histoire très particulier et passionnante qui est l'histoire de gagne housse des hussites qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui dans tous les sondages qu'on appelle survie value au niveau européen l'état le plus laïque qui se présente enfin qui enfin la société qui se présente pardon la plus agnostique c'est la rue c'est la société de tchèques ils se sont jamais remis jamais remis de ce sort terrible réservé à ce pauvre yann housse alors vous citez michel de l'hospital vous dites que calvin le grand théologien qui est à genève l'affuble du sobriquet de moyenne heure avec avec étienne pasquier et d'autres michel de l'hospital est décédé 25 ans avant l'édit nantes et je vous cite l'édit nantes n'en marque pas moins un tournant en opérant une distinction entre le sujet politique qui doit obéir à la loi du roi dans la sphère publique et le croyant qui se voit reconnaître l'autonomie de son fort intérieur et même une liberté de culte sous condition alors dans la note 23 de ce chapitre page 309 vous rappelez qu'il existe deux interprétations de l'édit nantes les historiens de la troisième république estimait que l'édit nantes était une étape vers la laïcité vous dites que c'est la thèse reprise par françois bayrou dans son henri iv le roi libre une large partie de l'historiographie aujourd'hui considère qu'il est plutôt un épisode de l'étatisme français et vous dites c'est la thèse de pierre jox dans l'édit nantes en 2011 pierre jox protestant et petit fils du grand historien daniel lévy je rappelle daniel à lévy pardon qu'elle est votre interprétation de l'édit de nantes à vous eric anso par rapport à ces deux thèses et bien j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé que vous prenez partie c'est ça vous n'avez pas tranché j'ai pas vous n'avez pas tranché c'est pour ça que je me permets de revenir dessus parce que je pense que les deux les deux ont raison il ya une il ya une part de vérité dans les deux si vous voulez parce que l'édit de nantes très concrètement c'est effectivement la position de michel de l'hôpital et michel de l'hôpital c'est un catholique c'est ce que rappelle denis crouzet il ne faut jamais l'oublier pour lui c'est un drame de voir ces guerres politico religieuses parce que c'est une atteinte à l'état l'état doit être en france un état monarchique qui s'appuie sur l'église catholique donc dans l'absolu on doit reconstituer l'unité mais c'est aussi un grand politique et le grand politique est aussi pragmatique et il considère qu'il faut faire avec les protestants c'est l'édit de nantes de 1598 c'est ce qu'on appelle un édit de tolérance et moi je crois beaucoup à l'étymologie des mots le ver le mot tolérance ça vient du latin le verbe toléraré qu'est ce que ça veut dire toléraré ça veut dire étymologiquement supporter ce que l'on ne peut supprimer donc idéalement idéalement ce que nous dit l'édit de nantes c'est que à terme la société redeviendra unitaire chrétienne catholique mais qu'en attendant on doit composer parce que les protestants voilà ont prouvé dans les guerres de religion qu'ils étaient très puissants et on va leur accorder des places de sûreté on va leur accorder la liberté de conscience la liberté de culte sous condition alors je vous dis on est un peu dans un entre deux parce que bien évidemment cet édit de nantes ne résoudra pas tous les problèmes à tel point que les protestants dans les années 1820 se soulèveront de nouveau et richelieu devra accorder l'édit de grâce d'allais et puis que louis 14 au nom de l'unité reviendra sur l'édit de nantes c'est son abrogation avec l'édit de fontainebleau de 1685 mais malgré tout si je dois mettre le curseur parce que je vous vois vous voulez quand même que je prenne partie entre les deux je dirais que c'est quand même une étape très très importante et qu'est-ce qui montre que c'est une étape très très importante c'est la réaction des autres puissances les autres puissances catholiques sont vent debout contre ce que vient de faire henri iv l'ancien protestant qui pour monter sur le trône de france a dû abjurer sa foi et devenir catholique le roi le roi d'espagne est très très hostile bien évidemment à cette loi qui accorde une place aux protestants le pape est très remonté contre henri iv et même le roi d'angleterre qui s'est séparé vous le savez fondant l'anglicanisme au 16e siècle et bien il est presque jaloux de la solution qu'on réussit à trouver les français avec cet édit de nantes mais ça c'est quand même un site qu'on va quand même très très loin alors on n'a pas le temps d'évoquer ce que vous appelez le choc révolutionnaire et la pacification napoléonienne à votre chapitre 4 je me permets juste de lire le chapeau de ce chapitre parce que je trouve que ça appelle le lecteur à aller davantage et j'espère qu'ils seront nombreux à le faire la révolution je vous lis la révolution constitue un temps fort de la laïcisation française elle promeut l'homme au détriment de dieu s'accompagne de la fin des privilèges ecclésiastiques et de l'affirmation de principes universels dont la liberté de conscience et l'égalité de droit on en a dit un mot tout à l'heure mais elle est aussi un moment d'affrontement et persécution à l'opposé du principe de laïcité alors il nous reste cinq minutes pour conclure cher eric anso et j'ai été passionné par votre conclusion parce que je l'ai trouvé très original sous la plume d'un historien puisqu'il y a trois parties dans votre conclusion hier page 279 aujourd'hui pas 282 et demain page 287 alors si l'on attend si on s'attend à trouver dans l'appui des historiens hier c'est normal le demain est beaucoup plus rare alors sur hier d'abord à propos de la laïcité républicaine à la française vous écrivez qu'elle est un humanisme universaliste qui émancipe de toutes les formes d'aliénation qu'elle soit religieuse culturelle économique et sous serre et sociale mais vous dites aussi à travers l'affaire de creil du foulard de creil à l'automne 1989 la laïcité qui avait connu jusque là une trajectoire endogène a subi un choc exogène exogène auquel a dû auquel elle a dû s'efforcer de répondre l'histoire de la laïcité s'est remise en marche et elle s'est remise en marche en france mais dans quel sens cette cette histoire de la laïcité elle s'est remise en marche parce que nous étions confrontés avec notre laïcité déjà avec l'islam savoir qu'au moment où la loi de séparation de 1905 est promulguée il y a l'algérie qui est une colonie et même un peu plus qu'une colonie française où les musulmans sont majoritaires et un régime dérogatoire va être mis en place pour l'algérie mais en fait vous avez très peu à l'époque de musulmans algériens qui ont émigré et qui se sont installés en france métropolitaine et c'est véritablement à partir des années 60 qu'ils vont venir s'installer et puis se stabiliser faire souche et à partir des années 80 apparaît un problème dans un contexte mondial qui est très tendu puisque c'est d'une part le début de la mondialisation donc la concurrence des modèles et d'autre part au sein même de l'islam l'émergence par rapport à l'islam sunnite de l'arabie saoudite qui est dominant puisque c'est là que se trouvent les lieux saints un modèle concurrentiel très fort puisque vous avez eu la république islamique d'iran qui a été mise en place avec l'ayatollah Khomeini en 1979 donc il y a une surenchère il y a le ouhabisme saoudien qui monte en puissance et c'est dans ce contexte là avec une population musulmane très forte en france que avec le recul là nous le savons aujourd'hui il y a des enquêtes de fonds qui ont été menées et je ne fais que m'appuyer sur ces enquêtes de fonds il y a eu une volonté et bien de tester la république alors je ne dis pas bien évidemment que tous les musulmans l'ont fait bien au contraire c'est une minorité qui l'a faite mais l'affaire du foulard de craie nous le savons aujourd'hui a été et il y a eu des petits d'ailleurs à cette affaire du foulard de craie l'un des premiers tests qui a été imposé à la république et vous avez eu d'autres tests à la suite qui lui ont été imposés et ce que je dis dans la conclusion vous êtes beaucoup d'honneur là en la présentant c'est qu'en fait j'essaie de me projeter pour voir les solutions possibles alors en tant qu'historien j'essaie de rester autant que possible neutre mais j'ouvre pour le lecteur les pistes possibles d'évolution et parmi elle il y en a une qui est dominante aujourd'hui puisque c'est le choix qu'a fait le président macron en particulier depuis la deuxième partie de son son quinquennat c'est le vote de la fameuse loi du 24 août 2021 on l'a trop peu dit mais c'est la loi qui avec la loi de 2004 sur les signes ostentatoires à l'école et la grande loi qui modifie en fait celle de 1905 et d'ailleurs beaucoup dans la société française et jean bobéro entre autres qui connaît bien la laïcité sont un peu vent debout contre cette loi parce que on retouche et y compris dans les lieux de culte la loi de 1905 et la création alors là c'est tout récent on fait quasiment de l'actualité par le président macron donc en fin de son de son quinquennat du forum de l'islam de france qui remplace le cfc est un nouvel organisme qui remplace le cfc m qui remplace le cfc m pour essayer de reprendre la main sur un islam où l'ingérence étrangère pouvait être très très forte et au contraire et bien s'appuyer sur des imams français qui vont être formés en france sur les instances locales sur des mosquées qui ne vont pas être des mosquées sous contrôle salafiste et qui vont permettre à l'état français d'avoir un interlocuteur donc c'est un petit peu l'idée est ce que je dis je reste très très neutre et je termine avec ça il faut voir comment les choses vont évoluer voyez là voilà je veux pas prendre parti tout est possible de répondre à la question qui était qui que je voulais poser en dernier qui était donc effectivement le demain alors je voulais quand même vous entendre sur un point on a le sentiment quand même que en france lorsque l'état veut s'en donner les moyens il est capable de déroger de manière substantielle au fameux principe l'état ne reconnaît ni ne salarie aucun culte en particulier avec cette fameuse loi très spéciale qui a été votée pour la construction de la grande mosquée de paris qui est quand même très particulière dont il faut rappeler qu'elle est co-inaugurée par le président d'oumergue qui était quand même pas le plus clérical des présidents sous la troisième et par moulay youssef qui sont là et les propos de cette inauguration sont extraordinaires on est aux environs de 1927 28 et cette magnifique mosquée avec son salon de théâtre non et son restaurant là la loi et l'état a financé en bonne et due forme une mosquée dites nous pourquoi parce que ça sera un peu là 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 notre conclusion dans quelles sont les raisons donc de cet engagement de l'état oui les choses c'est merci de terminer avec cet exemple c'est un exemple qui montre excellemment que les choses ne sont jamais aussi tranchées qu'on pourrait l'imaginer vous avez effectivement il est quand même très très important l'article 2 de la loi de la loi de 1905 qui est l'un des deux articles principiels et qui dit eh bien que la république française ne subventionne ne salarie aucun culte et en même temps on va construire cette grande mosquée de paris alors c'est un hommage qu'on a voulu rendre aux musulmans de france en particulier du maghreb qui avait servi dans les tranchées pendant la grande guerre et il y avait en plus un énorme déficit en france métropolitaine de lieux de culte musulmans il n'y en avait aucun pour parler clair sauf une mosquée édifiée à l'âge justement au cours de la grande guerre dans le bois de vincennes et c'était tout et donc cette mosquée de paris était un très très beau symbole qu'on a voulu donner alors je consacre tout un chapitre d'ailleurs à toutes ces dérogances à entre guillemets l'image qu'on peut avoir de la laïcité française et la loi de 1905 à commencer par l'alsace moselle le statut d'alsace moselle ou celui de la guyane et plus récemment celui de mayotte et mayotte je remontre ce livre parce que je pense qu'il vaut vraiment la peine et il est nécessaire de de l'appréhender de le lire pour dire beaucoup moins de sottises sur la laïcité que ce qu'on peut en dire régulièrement merci beaucoup eric anso merci pour ces pour cet échange merci à vous merci